Dis donc, Mercier va se lancer dans le cinéma. Vous nous quittez, Mercier ? Non, 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 j'ai écrit un film et je n'abandonne pas l'usine. Ah bon... Il voudrait prendre une partie de son congé, maintenant. Juste une semaine, le temps de donner un petit coup de main à mon metteur en scène. Pourquoi pas vous prendre une semaine de moi cet été ? Merci, Madame Ferroni. Un film... Mais c'est passionnant, ça, dites-moi. On a beaucoup travaillé, François et moi. On a choisi un sujet difficile et on l'a traité honnêtement, avec foi, sans concession. Et je crois que ça peut faire un grand film. Ça s'appelle Le miroir de l'âme. Bon, alors j'ai changé le titre, parce que Le miroir de l'âme, c'était pas possible. Oh là... Ça se retient mieux, non ? Oui, oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal du tout, même. Bob Morlock présente La Vaginale. Un film de François Perrin. Oui, oui. Oui, on a envie de voir, c'est sûr. Mais c'est pas vulgaire. Ah non. Ah non, non, c'est très bien. Bravo, Ploumanek. Mais ça n'a plus rien à voir avec l'histoire. Ah oui, mais c'est plus tout à fait la même histoire aussi. Mais c'est quoi maintenant ? Ben c'est... Venez, mon petit... Ah non, non, mais... Quoi ? Venez ! Donnez-moi ça tout de suite à la photocopie. Mais je n'ai pas encore tout à fait fini de brocher les pipeuses, monsieur. Non, mais laissez tomber, c'est plus urgent, ça. On va aller déjeuner. Ben, je peux pas. Et vous nous raconterez la nouvelle version à table. Alors, merci. Vous nous le racontez, ce film ? Oui, en deux mots, c'est l'histoire d'un commando de terroriste poursuivi par la police et qui se réfugie dans une propriété de grand bourgeois. Et là, il y a un coup de foudre. Entre le chef du commando et la jeune fille de la maison. Ah bon, c'est une histoire d'amour. Oui, mais complètement à contre-courant. Très pur, très platonique. Une sorte de Roméo et Juliette politique, si vous préférez. Très original, comme idée. Ah oui, je crois que c'est un très bon thème. J'aime beaucoup le personnage de la jeune fille. Oui, comment est-elle ? Nymphomane. Oui, ça c'est la petite nouveauté du scénario. Nous avons toujours affaire à un commando de terroriste, mais la jeune fille de la maison est nymphomane. Mais vous n'imaginez pas le mouvement que ça donne à toute l'histoire, mon petit François. Une nympho dans un commando, c'est génial. Mais ça fout toute mon histoire par terre. Pas du tout, pas du tout. Le contenu politique est toujours là, mais ça bouge un peu plus, c'est tout. On a surtout coupé dans les discussions. Oui, bien sûr. C'était interminable, ces discussions. Mais qu'est-ce qu'ils font à la place ? Ils partouzent ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !